C'est toujours pour moi une immense joie de vous retrouver pour l'édition en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Niri Dandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président Paul Kagame est à Akbar, en Jordanie, où il a eu des entretiens avec le roi Abdallah II du royaume de Jordanie. Ces entretiens ont été axés sur le renforcement de la coopération dans divers domaines entre le Rwanda et la Jordanie. Les enseignants et les élèves du district de Bouguesera se disent satisfaits du progrès réalisé dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, bien que des défis subsistent. La Banque Rwandaise de Développement et l'Agence Nationale de Recherche et de Développement Industriel viennent de signer un accord de coopération qui facilitera l'accès aux crédits aux industriels évrants dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et la construction ainsi qu'à l'extraction minière. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président Paul Kagame est à Akbar, en Jordanie, où il a eu des entretiens avec le roi Abdallah II du royaume de Jordanie. Ces entretiens ont été axés sur le renforcement de la coopération dans divers domaines entre le Rwanda et la Jordanie. Le président Kagame participera à la réunion du processus d'Akba sur l'Afrique de l'Est prévu le 4 avril prochain qui se concentrera sur l'Afrique de l'Est. Le sommet d'Akba a été lancé par le roi de Jordanie en 2015 pour renforcer la coopération régionale et internationale dans la lutte contre les terrorismes et discuter des questions de sécurité dans le monde. Les enseignants et les élèves du district de Bougesera se disent satisfaits des progrès réalisés dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, bien qu'il soit nécessaire de relever certains défis auxquels ils sont confrontés dans le secteur. Au niveau du groupe scolaire Ndehiro, c'est en secteur Gachora du district de Bougesera, certains élèves mangent ensemble comme cela s'est fait dans diverses écoles à travers le pays. D'autre part, les enseignants du district de Bougesera affirment que la qualité de l'éducation s'est améliorée grâce à l'augmentation du nombre de salles de classe, réduisant ainsi la congestion observée jusque-là. Toutefois, ils demandent au ministère de l'éducation de relever certains des défis auxquels ils sont confrontés, notamment le manque de livres, du matériel inadéquat et le remplacement tardif des enseignants qui ont démissionné, ce qui entraîne des retards dans le cours. Le ministre de l'éducation, le docteur Ouamaria Valentine, a déclaré que tous ces problèmes seront bientôt résolus et que la coopération entre parents, enseignants et autorités locales ainsi que les autres parties prenantes est également indispensable. L'éducation est un secteur dont différents partenaires jouent un grand rôle. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont en charge de l'éducation, mais aussi les partenaires qui nous aident dans différentes activités. C'était une occasion d'abord de visiter les écoles, de voir les statuts de ces écoles couramment et voir les problèmes que les écoles ont, mais en même temps de voir ou bien de proposer les solutions qui vont adresser ces problèmes, mais toujours dans le cadre de promouvoir la qualité de l'éducation. Il y a des investissements que le gouvernement a fait pendant les deux dernières années. C'était le moment propice d'évaluer ces programmes, de voir s'ils adressent vraiment les problèmes qui étaient dans différentes écoles et de voir s'il y en a encore d'autres problèmes qui doivent être adressés, de voir ensemble avec les partenaires en éducation comment nous allons aussi adresser ces problèmes, mais toujours dans le cadre de promouvoir la qualité de l'éducation au Rwanda. Le ministère de l'éducation a lancé un programme qui se terminera à la fin de cette année scolaire dans lequel les fonctionnaires et les personnels du ministère visitent les écoles publiques et privées pour découvrir leur réalisation et les défis qui nécessitent encore la coopération des diverses agences afin d'améliorer la qualité de l'éducation. La suite de cette édition, l'Office des Lombudsman exhorte les autorités des bases à approcher davantage la population et à répondre à ses préoccupations. Cela intervient alors que le dit office a lancé depuis mardi une semaine de lutte contre la corruption et l'injustice. Le point avec Jeannette Ouababiei. Dans ses habitudes, l'Office de l'Ombudsman approche la population pour entendre ses préoccupations et les soumettre aux autorités compétentes. Les soucis de la population sont souvent liés à la corruption et aux injustices. Dans le même exercice ce mardi, dans le district d'Onyaru-Gengue, dans la ville de Kigari, de l'enfer des gens pouvaient être observés. Ce sont les habitants de cette localité qui voulaient faire entendre leurs problèmes alors que les agents d'Office de l'Ombudsman ont fait une descente dans ce district. La plupart des problèmes soulevés par la population sont souvent relatifs aux différents fonciers, mais aussi aux conflits familiaux et au bien-être social. Les agents d'Office de l'Ombudsman et les autorités de base suivent les problèmes soulevés par la population et répondent publiquement à ceux qui peuvent être résolus sur place. Ceux qui ne peuvent pas être résolus sur place trouvent des orientations convenables. Il se trouve aussi que certains problèmes soient entendus et répondus à oui-clos selon leur nature. L'Ombudsman en chef, Nileri Madeline, déplore l'existence des problèmes qui font de longues années sans être résolus alors qu'ils ressortent de la compétence des autorités de base. Elle ajoute que la pandémie de COVID-19 a accentué la situation, ce qui a donné libre cours au cas de corruption. Le secrétaire exécutif du district d'Unyaru Yengi, Gavondiza Emy, rassure que le district est résolu à en finir avec ces problèmes qui compromettent le bien-être de la population. L'Office de l'Ombudsman invite par ailleurs la population au respect de la loi pour favoriser l'octroi des services et la planification visant le développement et le bien-être social en général. Actualité nationale en bref et en image. La Banque rwandaise des développements et l'Agence nationale de recherche et des développements industriels viennent de signer un accord de coopération qui faciltera l'accès aux crédits aux industriels dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la construction, ainsi que de l'extraction minière. La directrice de la Banque rwandaise des développements indique que ces crédits seront octroyés à un taux d'intérêt assez bas pour permettre aux industriels à se remettre de la pandémie de COVID-19, occasionnant ainsi la relance économique du pays en général. Pour l'Agence nationale de recherche et des développements industriels, Dr Christian Sekomo Birame estime qu'avec cet accès facile aux crédits et des opérateurs privés pourront se procurer du matériel moderne et des natures à accroître la productivité, afin de satisfaire le marché local et étranger. La mise en exécution de cet accord sera facilitée par un appui de la Belgique, évalué à 2,3 millions d'euros, soit 2,5 milliards de francs rwandais. Les réfugiés des camps des Mahamé indiquent que l'usage du gaz comme combustible leur a permis de se passer du bois, du chauffage, et par conséquent de ne plus abîmer le forêt. La direction de ces camps admet que cette situation a sensiblement réduit les dépenses dues à l'usage du bois et du chauffage. Kassim Issouf nous donne plus de détails. Dans le camp des réfugiés de Mahamé en district de Kiréhe, ceux qui y résident ont compris l'importance de l'usage du gaz en tant que combustible pour la cuisson qu'ils reçoivent d'ailleurs gratuitement. Le gaz est octroyé différemment. Ceux qui ont des grandes familles, c'est-à-dire entre 8 et 16 ménages, comme celles entre 6 et 7 ménages, peuvent recevoir 2 bouteilles par mois. Une seule famille reçoit une bouteille de gaz une fois par mois. Mumararongo, concessa, est mère de 5 enfants et vit dans ce camp de réfugiés. Elle indique que l'usage du gaz lui permet de les nourrir à temps lorsqu'ils reviennent de l'école. Je leur prépare de quoi manger pour que je sois prête lorsqu'ils vont rentrer de l'école. Le gaz me permet d'être prête. Avant, l'enfant arrivait à la maison et dormait parce que la cuisson n'était pas encore prête. L'usage du gaz de cuisson a transformé le quotidien des réfugiés du Kondo Mahama qui n'ont plus besoin d'aller chercher ailleurs du bois de chauffage. La cuisson est faite à n'importe quel moment. Par exemple, maintenant il pleut, mais j'ai continué à faire la cuisson dans la maison. Avant, lorsqu'il pleuvait, j'étais obligé de me déplacer, mais actuellement, il n'y a pas de problème. Nous sommes deux et j'ai reçu aujourd'hui une bouteille de gaz. L'autre distribution est dans 22 jours. L'usage du gaz comme combustible dans les camps des réfugiés a débuté il y a trois ans et il est à hauteur de 100% dans les camps d'Omahama et Mugomga et en général dans les cinq camps que le pays compte, il est à 67%. Le responsable du camp des réfugiés d'Omahama indique que l'usage du gaz a sensiblement diminué les dépenses qu'on effectuait pour l'achat du bois de chauffage et par conséquent a favorisé la préservation de l'environnement. Je considère l'usage du gaz au camp des réfugiés comme une solution appropriée parce que lorsque les réfugiés sont arrivés ici en 2015, ils ont utilisé tout le bois, même les racines et je pense que nous utilisions plus de 2000 stères par mois. Concernant le prix au marché du gaz, nous sommes ici à 1150 francs gaz aux accords entre l'OACR, SafeGaze et SP qui nous livrent actuellement l'eau gaz. La hausse du prix du gaz n'a pas impacté l'eau camp d'Omahama parce que nous avons nous-mêmes acheté les bouteilles et ils ne font que nous les distribuer. L'on compte au Rwanda cinq camps de réfugiés pour une population de 120 000 personnes dont 10% résident à l'extérieur. L'eau camp d'Omahama compte environ 60 000 personnes. Un peu partout dans les écoles où étudient des enfants nés entre 2016 et 2017, se déroule l'activité de vaccination contre la poliomyélite, activité qui va se poursuivre un peu partout dans les villages Kassimissouf. Un peu partout dans les écoles où étudient des enfants nés en 2016 et 2017, se déroule l'activité de vaccination contre la poliomyélite, activité qui va se poursuivre également dans les villages. En district de Gassavo, ce sont environ 47 000 enfants qui sont concernés. Le centre biomédical du Rwanda Arabici indique que ce vaccin contre la poliomyélite est administré au Rwanda depuis 2018 et s'ajoute aux gouttelettes contre la poliomyélite que reçoit l'enfant à quatre reprises, c'est-à-dire depuis la naissance, jusqu'à trois mois et demi. Certains parents admettent avoir maintenant compris l'importance de la vaccination pour la santé de leurs enfants. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés, c'est un problème très délicat. A deux ans, il a attrapé cette maladie de poliomyélite et puis étant handicapé, ses parents ont dû changer son école. Loin, loin, loin de sa famille, Agatha Gara, vous connaissez l'endroit, c'est une école pour les gens handicapés. D'avantages, un enfant qui a été vacciné n'attrape pas beaucoup de maladies. Comme vous l'avez vu, par exemple, dans notre école, tous les enfants sont vaccinés contre les cocoriches, les varieurs, mais vous les avez vu qu'ils sont bien portants. Aucun enfant n'est malade. Le centre biomédical de Rwanda indique qu'avant 2016, l'on a administré aux enfants des gouttelettes et comprenant trois médicaments. Ceux qui ont été vaccinés en 2016 et en 2017 ont reçu un vaccin contenant seulement deux médicaments. Et c'est à eux qu'on administre maintenant ce vaccin. Le directeur en charge du programme de vaccination au centre biomédical du Rwanda, Siboman Hassan, confirme que les parents ont bien compris que la vaccination renforce le système immunitaire du corps et protège les enfants contre les maladies contre lesquelles le vaccin est administré. Nous arrivons donc au terme de cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait Bouda, Emmanuel, Christelle, Didacienne, Léonci et Caritas au nom de toute cette équipe. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada